Les CC Comme pour les bébés, elles possèdent un numéro et n'indiquent pas non plus le numéro de votre train Mais contrairement aux bébés, vous n'avez sûrement entendu parler C'est ce que nous allons voir Pour commencer, nous allons voir les CC qui ne circulent plus Les CC 1100 Ces locomotives étaient équipées du freinage électrique par récupération Et leur vitesse était limitée à 30 km heure Elles ont ainsi été surnommées les 1000 pattes Entre 1989 et 1995, elles ont subi une importante étape de rénovation aux ateliers SNCF de Béziers Recevant une cabine de conduite agrandie, avec un pupitre plus ergonomique Et un nouvel équipement électrique Ce sont les seuls locomotives électriques spécifiquement étudiées pour un service de triage pur Elles ont donc une faible vitesse, mais puissance de traction élevée et excellente visibilité Les CC 6500 furent les reines des locomotives monocourants françaises Membre de la grande famille des nez cassés Elles dérivent directement des CC 40100 et CC 72000 Elles étaient revêtues d'une robe vert foncé à bande blanche La même que celle des BB 15001 à 15005 Les CC 6500 ont commencé leur prestigioche carrière au crochet des plus grands trains français Avec parmi eux de nombreux Trans-Europe Express Dont le Mistral, le Capitole ou l'Aquitaine par exemple Le plan de sauvetage du fret est l'arrivée de nouvelles locomotives Dont les BB 27000 et 37000 Et diverses raisons techniques les condamnèrent Les CC 7100 sont issus des deux prototypes CC 7001 et CC 7002 construits en 1949 Je vais en revenir sur ces deux prototypes dans quelques minutes Les CC 7100 ont été vendus aussi à l'export Notamment en Espagne, Algérie, en Chine A l'URSS, aux Pays-Bas et au Maroc Les CC 4001 à CC 40020 sont surnommés faire à repasser du fait de leur cabine de conduite centrale Comme les BB 12000 et BB 13000 Les CC 1400 ont connu de nombreux avaries durant leur carrière Et leur kilométrage moyen s'établit à 1,5 million de kilomètres Bien que les moteurs triphasés soient à priori plus fiables du fait de l'absence de collecteurs C'est la complexité de leur alimentation qui a posé problème Les CC 4100 contrairement à leur soeur CC 14000 sont équipées d'un équipement monotriphasé Elles étaient destinées uniquement à la traction des trains lourds de marchandises Du fait de leur vitesse limitée à 60 km heure La puissance des CC 14100 était exceptionnelle A titre d'exemple, lors d'essais public, une CC 14100 a décollé un train de 1850 tonnes en rampes de 11 Et un train de 3500 tonnes en rampes de 5 Les CC 21000 sont extrapolées des CC 6500 Elles étaient utilisées sur l'axe franco-suisse Paris-Valorme avec une traction du TEE Si, Salpin, entre autres Elles ont été équipées pour les essais sur la nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris-Lyon En effectuant des marches d'essais à 280 km heure avant l'ouverture de la ligne Puis, les tournées de visite de ligne lors de son exploitation avec la voiture Moza Les CC 25000 ont été construites en 9 exemplaires Elles arrivent directement de la CC 200001 A l'origine, elles ont toutes été basées au dépôt d'Anemas en Haute-Savoie Les CC 40100 ont été conçus pour assurer les services internationaux Entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne Leur équipement bicourant leur aurait en fait permis de parcourir tous les réseaux d'orables continentels A écartement standard Leur gabarit réduit leur permettant même de rejoindre l'onde par le tunnel sous la Manche Alors qu'ils étaient en projet Elles prennent la suite des prototypes BB3000 Pour l'exploitation des lésions rapides transfrontalières France-Belgique récemment électrifiées Ces machines sont elles-mêmes des semi-prototypes Tant elles ont connu des modifications contre la mise au point des 4 premiers exemplaires Les CC 65000 En 1954, la SNC souhaite abandonner au plus vite la traction vapeur Car elle estime bien trop coûteuse en normes et en combustibles au vu du faible nombre d'heures de service Tout en évitant pour autant d'électrifier tout son réseau Ce qui serait très coûteux Les CC 65000 seront destinés à assurer tout type de trafic Voyageurs express, messagerie et marchandises sur Bordeaux-Nantes et La Rochelle-Poitier Elles remplaceront les 231F, 141R, 141C et 140C Bien rangées sous la rotonde, les éléments de la nouvelle cavalerie attendent impatiemment le signal de la relève Qui leur donnera la liberté de prouver qu'elles sont dignes de remplacer avantageusement leurs aînés Après les 3 semaines de cours théoriques L'élève conducteur Denis et son chauffeur Vont passer à la pratique Sous la direction de leur vieil ami Raymond Maintenant expert dans la conduite des 0,60 dB Ce n'est pas sans une certaine appréhension que Denis Le mécanicien, le dur de la vapeur Prend place en tête de son premier train diesel Allons-y Denis va tourner cran par cran le volant de commande jusqu'à ce que le démarrage se produise Contacteur et relais s'agitent Tresse sans ampères au troisième cran Avec souplesse, la machine entraîne irrésistiblement son train On continue 1500 ampères L'effort se poursuit Denis et son compagnon vont être lâchés Pendant que les deux hommes reçoivent les derniers conseils avant de repartir seuls Cette fois, un agent fait le plein de gazoil en gare Car à présent, les roulements n'exigent plus comme autant de la vapeur La relève de la Rochelle En quelques instants, le ravitaillement en carburant est terminé Et l'hiver, il faudra penser à faire de l'eau Pour l'alimentation de la chaudière Servant au chauffage des voitures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les 500, avec le bruit caractéristique de leur moteur diesel lent et très bruyant leur ont valu plusieurs surnoms Babazou, Dakota, Dorifort et bien d'autres Elles ont commencé sur le difficile service sur la ligne de la Grande Ceinture Pour les trains de marchandises intertriages Mais leur vraie utilité a été trouvée dans les trains de travaux Les CC qui circulent encore Les CC 72000 sont les locomotives diesel les plus puissantes de la SNCF Les 20 premières de la série n'atteignaient que 140 km heure Mais la vitesse maximum des suivantes a été réussi à 160 km heure 6 d'entre elles ont été vendues au Maroc En service international, les CC 72000 ont desservi régulièrement les villes suisses de Bâle et de Genève Avec les deserts Paris-Bâle via Mulhouse et Valence-Genève via Grenoble En décembre 2009, les dernières CC 72000 d'Intercité ont effectué leurs dernières prestations commerciales Régulières sur la traversale Nantes-Tour-Lyon Où elles sont désormais remplacées par les X 72500 Ce qui est pour ma part une honte Je pense que vous partagerez mon avis sur ceci Je pense que vous partagerez mon avis La CC 72000 avait quand même ses limites Aux heures de pointe du vendredi soir et dimanche soir Où les trains sont généralement plus lourds Il y avait un manque de puissance Et il fallait fréquemment la remplacer par deux locomotives des séries BB 67400 Malgré cela, les CC 72000 sont des légendes La raide des locomotives est remplacable au-dessus de beaucoup de personnes Et je suis plutôt fier de vous dire que j'en fais partie Et je suis plutôt fier de vous dire que j'en fais partie Et je suis plutôt fier de vous dire que j'en fais partie Les CC 72100 sont des CC 72000 modifiés Elles résultent de la transformation de 30 d'entre elles Par remotorisation entre 2002 et 2004 Cela est dû à la suite de plaintes récurrentes des référents de la guerre de l'Est Et pour correspondre aux nouvelles réglementations autopolition de l'UIC Mais aussi pour prolonger leur durée de vie Il a été décidé par la SNCF et les collectivités de remotoriser 30 d'entre elles Les CC 92000 ou classe 92 en Grande-Bretagne Elles sont conçues spécialement pour tracter les trains de fret en Grande-Bretagne Et dans le tunnel sous la Manche Les relais sont effectués à Calais La commande a porté en réalité sur 46 exemplaires Dont 37 pour les chemins de fer britannique Et 9 pour la SNCF Ces machines étaient aussi prévues pour la traction des trains de nuit longue distance Envisagées entre le nord de la Grande-Bretagne et Paris ou Bruxelles d'une part Et entre Londres et d'autres capitales européennes d'autre part Ces trains de nuit n'ont finalement jamais été mis en service Ce qui est très dommage Les prototypes La CC 6001 Prototype commandé avec la BBB 6002 Lors de l'électrification de la ligne Brive-Montoban Prévu pour la remorque des trains de fret lourds Sans machine de renfort sur des lignes à profil en dents de scie Les CC 7001 et CC 7002 ont servi à des essais divers Et ont été affectés au même service que les CC 7100 Tiens ! En parlant des CC 7100 Ou j'en ai parlé un peu plus tôt Si vous avez regardé le zoom sur sur les bébés Le nom de la CC 7100 7 ne vous est peut-être pas inconnu Précédemment Monsieur Nouvion, l'ingénieur en chef responsable des essais Assaillis au micro Ne cache pas sa satisfaction d'avoir pu les mener à bien Je crois, dit-il, qu'on est maintenant à la limite C'est au tour de M. Parmentier, directeur du matériel et de l'attraction Qui annonce aux auditeurs de la radio le triomphal succès sans précédent 331 km à l'heure Déjà, le 21 février 1954 Une locomotive électrique de la SNCF La CC 7121 Remorquant un train de trois voitures Battaient le record du monde entre Dijon et Beaune Atteignant la vitesse de 243 km à l'heure Cette vitesse constituait le maximum possible Avec un matériel strictement de série Elle faisait apparaître la marge déjà considérable Avec les vitesses de 130 et 140 km heure Couramment pratiquées par les trains rapides Sur les principales lignes de France Ce sera la CC 7107 Sœur de la 7121 Détentrice du record du monde 1954 Construite par la société Alston A deux bogies De chacun trois essieux moteurs Au début de l'après-midi Dans la petite gare de facture Un peu au sud de Bordeaux Le premier train d'essai Remorqué par la CC 7107 Est prêt au départ Voici l'équipe de conduite Monsieur Parmentier Directeur du matériel et de la traction Et Monsieur Nouvion L'ingénieur en chef responsable des essais L'heure du départ approche On part On est parti « Carrepper du matériel et de la traction tout au vu de la cinque Et je vais vous mettre en compte» On part de cet behaviours On part de cet dementia C'est parti On part de cet âge On franchit la courbe de la gare de Lamotte à la vitesse limite possible de 120 km à l'heure. Et sur la longue ligne droite de 46 km, on prend le grand envol pour le record du monde. Déjà 150 km à l'heure, tout va bien. Un observateur surveille dans un périscope le comportement du pantographe. Déjà des étincelles apparaissent au contact de la caténaire. Les glaces avant de la locomotive sont protégées par un épais grillage pour arrêter les corps étrangers ou les oiseaux projetés par le vent furieux de la marche. On atteint 240 km à l'heure. Le record de 1954 est battu. Les arceaux de la caténaire espacés de 90 mètres vont bientôt défiler à la cadence d'un par seconde. Deux cent soixante-dix kilomètres à l'heure. Le trois cent est dépassé. 320, 325, les cadrans annoncent des chiffres impressionnants. 4500 ampères, 12000 chevaux de puissance. Le record de 1954 est pulvérisé. Le train va commencer à ralentir. Mais sur sa lancée, il va courir encore de longs kilomètres. On a le sourire maintenant dans la cabine de conduite. Et doucement, le bolide calmé vient mourir à quai dans la gare de Morsinx où l'attendaient anxieusement les journalistes. On discute ferme sur les premiers résultats. On évoque les émotions et les incidents de parcours. On se congratule avec chaleur. L'avion d'accompagnement ayant achevé sa tâche retourne atterrir à sa base. À facture, on discute ferme les résultats de la veille. Tu l'as vu la coquine ? Elle filait qu'on ne la voyait plus. La CC1002 est basée sur la BB16655. Elle était destinée à la mise au point d'un bougie de type C, monomoteur. La CC2001, qui est l'ex-CC6051, a servi pour tester des technologies pour un courant alternatif monophasé de 20 000 volts. Elle servit de base au CC25000. La CC2002 est l'ex-CC6052. Elle ressemble au prototype CC7001 et 7002 dont elle est mécaniquement proche. Elle diffère en revanche par son équipement électrique bicourant. Mais on lui préférera sa sœur, la CC2001. Les CC7001 et 7002 ont servi d'essai d'une motorisation diesel. Mais de fréquences d'incidents mécaniques et électriques firent que ces machines furent radiées en 1984. Elles ressemblent beaucoup aux BB67000 et 69000, mais ne sont pas liées. Les CC80000 sont deux locomotives à moteur à piston libre et turbines à gaz construites par Renault, dans son usine de Choisy-le-Roy. Achetés par la SNCF, ils sont assez vite revendus à Renault, puis à la compagnie de chemins de fer départementaux, ou CFD. Elles connurent toutes deux des problèmes de générateurs de gaz. Ce qui fera, en quelque sorte, qu'il amènera à la transformation de la CC800001 en locomotive diesel surnommée Belphégor. La 800002 servant de réserve de pièces détachées. Après une période assez longue de location à la SNCF, puis à Desken et Gérald, la 800001 a été rachetée par Renault pour un éventuel futur musée sur ses activités et productions ferroviaires. Les cas spéciales. La 2CC2-3001. La 2CC2-3100. La 2CC2-3400. La 1CC1-3700. La 1CC1-3800. Mais allons un peu plus loin dans les cas spécials avec les C. La 1C1001. La 1C1-3900. La C20150. La C600002. La C610000. Mais en fait, qu'est-ce que les CC? Tout comme les bébés, une CC est une CC et non une bébé à cause de la disposition de ses essieux. Voici une disposition en CC. Et une disposition en coco. Mais pour les cas spéciales dans lesquels je vous ai montré un peu plus tôt. Voici une disposition de CC2. Une disposition 1CC1. La disposition 1C. La 1C1. Et pour finir, la disposition C. La famille des CC. 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 pu le remarquer, sont peu nombreuses comparées aux bébés, mais au contraire de ces dernières, elles ont plus de puissance que ces dernières pour la plupart. Bien qu'aujourd'hui les CC sont en voie de disparition, il est inévitable qu'un jour les CC 72000 et les CC 72100 disparaissent du paysage, et notamment pour les CC 72000 où il en reste malheureusement pas beaucoup. Il y a certes les CC 92000, mais elles en sont peu dignes et risquent de ne pas durer bien longtemps elles aussi. Alors je n'aurai qu'une chose à dire pour conclure. Longue vie aux CC 72000 ! J'espère vous avoir appris beaucoup de choses sur les CC, et j'espère que ce zoom sur vous a plu, les sources se trouvent en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait une erreur, ou au contraire, ce qui vous a plu, mais aussi à me suggérer des sujets pour un prochain zoom sur, ça me fait plaisir. Quant à moi je vous dis un prochain zoom sur qui sera consacré aux X et les Z, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada